... Quelle excitation, hein ? Ça va mieux ? Je sais qu'on répète toujours le même mot d'ordre, mais si vous pouviez éteindre ou mettre au téléphone portable en mode silencieux. Merci. Je vais le faire aussi, voilà. Et puis, le petit mot habituel de remerciement pour nos sponsors, je pense à Derby qui nous finance, à la Chambre de commerce franco-américaine qui gère toute la logistique, vous allez pouvoir montrer, qui apporte le vin aussi, donc c'est important. Au Sofitel qui nous reçoit ici, elle a vraiment un prix d'amis, je sais qu'on vous charge, mais on aurait vraiment du mal à faire tout ça si Sofitel ne nous faisait pas vraiment des bons prix. Et puis, Ugal qui nous héberge le site web. Donc, Jean-Louis Gasset est encore en déplacement cette semaine à Paris, donc je vais avoir le plaisir d'interviewer notre invité ce soir. Nous avons décidé de faire dans l'actualité, suite au rachat de Skype par Microsoft, en invitant David Gurley, qui est vice-président et general manager de Skype for Business. Alors, David, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne doute que tu vas avoir du mal de nous donner tous les secrets du rachat. Tu dois être peut-être des gens ici de Microsoft, de Skype, je ne sais pas. Mais j'ai quand même prévu quelques petites questions pertinentes, on verra si tu nous réponds librement ou pas. Avant de démarrer, réellement, je voulais poser une question. Est-ce que tu as un accent un peu chantant et charmant ? Il vient d'où, peut-être ? Vous m'entendez ou je prends le micro-phone ? Le micro-phone. C'est mieux, hein ? D'accord. D'abord, je vais devoir faire ça en français, par anglais. Je suis né en Turquie, en Istanbul, quand mes parents étaient en mission là-bas. Mon père a tenu tête à ma mère en forçant que j'aille toujours dans les écoles publiques des pays dans lesquels je suis. Jusqu'à ce que j'ai 14 ans, j'ai fait la Turquie, j'ai fait la Syrie, la Jordanie et le Bérou, enfin, le Liban. Finalement, on a fini par attirer à Cannes quand mon père a pris sa retraite. Voilà. Tu as des enfants toi-même, je crois. Ils sont dans le système scolaire américain ou le système français ? Tu as choisi quoi ? En fait, ils sont dans le système scolaire américain, mais éduqués au CNED. Vous connaissez les CNED ? Je pense que vous connaissez les CNED. J'ai passé des heures à pousser nos enfants, aussi grâce à l'aide de mon épouse, à aller au CNED, ils ont fait la fin de 6e. et puis, on le force aussi à lire et aussi, surtout voir Tintin, c'est un stéril, c'est tout. C'est un stéril. C'est un stéril. Voilà. Tu es fils uni, tu m'as dit ça. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que faisaient tes parents ? Moi, ce que je sais, tu sais comment ça avec tes parents pendant des années, je ne sais pas ce que tes parents font. Ils bossent, tu ne les vois pas beaucoup. Et puis, tout ce que je sais, c'est que quand je commençais à comprendre ce que faisaient, c'était des diplomates. Et donc, en effet, mon père était employé par le cours diplomatique français et ma mère, qui est une anglaise, par le cours diplomatique britannique. Et donc, c'était leur métier. Ils étaient, par chance, se sont rencontrés un jour au Liban. Et ensuite, ils n'ont jamais été dans le même pays. Je pense qu'ils ont pris la retraite. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont eu qu'un enfant. C'était le jour. Donc, tes parents étaient diplomates. Je sais que c'est un peu délicat, mais tu en as parlé la semaine dernière. je voudrais vraiment demander qu'il était le vrai métier de tes parents. Il m'a dit qu'il me poserait une question embarrassante, la première. D'abord, mes parents ont décédé tous les deux il y a quelques années. Et un jour, quelqu'un m'a envoyé un lien du Times en Angleterre. Et quelqu'un a, je ne sais pas toujours pas qui c'est d'ailleurs, quelqu'un a écrit en fait la biologie de ma mère. Donc, je lis en fait la biographie de ma mère, que je connaissais à peine quelques lignes comme ça. Et en fait, elle a été une espionne qui a été recrutée par l'intelligence britannique. Elle a eu des missions un peu partout dans le monde. et ensuite, on se décrit là-dedans. C'est là en fait que j'ai appris ce qu'elle faisait quand elle était active. Et par la suite, en fait, ça m'a mis ma puce à l'oreille et puis je suis allé voir les papiers qu'ils avaient. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mon père avait la Légion d'honneur qui ne nous avait jamais parlé. Son père avait la Légion d'honneur qui ne nous avait jamais parlé. Ensuite, ma mère a eu l'équivalent d'un truc qui s'appelle MBI dans l'auteur. Et puis tout ça m'a permis en fait de retrouver l'histoire de la famille mais un petit peu à postérieur. Donc, c'était c'était quelque chose d'assez bizarre. Vous imaginez vous avez vos parents qui ont fait quelque chose et puis un jour vous vous rendez compte qu'en fait vous faisiez quelque chose de différent. En fait, ils nous ont menti et en fait, vous devez vous mentir. C'est un peu bizarre. Très intéressant cette histoire. Vous êtes rentré ensuite en France à Cannes et tu as fait une Terminal C ou ensuite Matri comme ingénieur et ainsi de tel. Pourquoi justement ne pas avoir choisi une carrière de diplomate comme tes parents-ci ? J'ai toujours envie de construire quand j'étais jeune donc je fais partie de ces garçons qui sont des rêveurs qui pouvaient me parler et puis j'étais toujours un petit peu ailleurs. Et là où j'étais c'est toujours la construction de quelque chose c'était soit les vaisseaux spatiaux de l'époque soit des avions soit des voitures etc. Mon père m'a acheté des légos des mécanos etc. Donc j'ai toujours eu cette passion et dans la diplomatie quand je voyais mes parents faire la diplomatie en fait ils n'avançaient jamais il y avait des gens qui venaient ils parlaient de même sujet et j'avais l'impression qu'en fait ça n'avançait pas du tout donc j'avais envie en fait par proposition à eux de faire quelque chose de plus concret donc d'abord je voulais pilote évidemment comme tous les garçons qui ont un petit peu d'imagination et j'ai échoué lamentablement il y avait un concours dans la France après quand vous êtes en SUP vous pouvez aller dans le concours dans la France et puis je suis allé à Paris faire ce concours tout le fait donc je me suis dit bon je vais continuer ma SUP et faire un aspect et donc voilà j'ai ensuite télécomme tu m'as dit à 16 ans tu as déçu ton père et quand je regarde ton CV j'ai rien vu de quoi que ce soit de surprenant tu peux nous en dire un peu plus oui bon ça je l'ai dit à personne j'étais un garçon difficile à gérer et j'ai décidé d'aller à l'école quand je voulais et j'avais décidé de ne pas aller à l'école donc j'étais en 1er S et les profs du physique étaient vraiment ennuis mais je faisais du ski et je faisais de l'apprentissage donc je suis allé voir mon père et j'ai dit écoute papa dans l'école j'en ai marre donc je vais arrêter l'école et qu'est-ce que tu vas faire ? ben je vais faire moniteur de ski l'hiver et moniteur de frangue d'accord ok donc moi je me suis mis dans cette part et j'ai diminué moniteur de ski vous connaissez peut-être en France l'UCPA ça existe toujours l'UCPA ? oui toujours ? donc c'était au Zark je fais qui ski et et ensuite je suis devenu moniteur de frangé au Club Med et donc voilà il y a 18 ans je vais à la première leçon et on me flanque des petites filles de 8 ans à 10 ans pendant une semaine où vous imaginez avec les enfants qui n'ont pas à skier qui ont froid et tout ça donc pendant une semaine je me suis mis à faire des visiting en fait plus qu'à apprendre à qui que ce soit à skier et donc j'avais toujours un groupe de 10 personnes et donc j'ai fait la saison comme ça et la saison d'après c'était les patins de plongée les débutants où les gens ne peuvent pas passer les oreilles vous n'arrêtez pas de descendre de monter de descendre de monter de première mètre et ça vous déclate ça vous casse complètement vos oreilles et j'ai arrêté je suis allé voir mon père je lui ai dit finalement c'était quoi une bonne idée donc je vais faire des études alors donc sur ce je suis entré donc j'étais en première S à l'issée Carmo donc je suis revenu à l'issée Carmo en terminale C et et j'ai bossé quand même à l'issée Carmo je n'ai jamais eu ça tu fais encore beaucoup d'espoir j'essaye le ski c'est un truc ça reste c'est difficile à faire partir donc je fais je continue je continue à apprendre quand je peux apprendre à des gens donc j'ai essayé d'apprendre à ma famille on a fait divorcer avec ma femme à cause de ça mais en dehors de ça je fais aussi de la montagne donc j'essaye de toujours de mettre ma peur c'est une espèce de recherche toujours tu sais dans la vie tu vas dans des endroits difficiles et j'ai l'impression que je suis un petit peu addict de ce côté-là donc je fais ça et puis je cours je fais du vélo je fais des tréânes et puis quoi d'autre c'est tout je pense voilà mais bon j'ai plus de temps maintenant j'avais un index de 18.1 bonjour je suis maintenant on s'est vus la semaine dernière pour préparer l'interview et puis donc tu m'avais dit que tu voulais pas être diplomate et quand je suis allé à la réunion d'après je conduisais en voiture je me suis dit qu'en fait ta carrière elle ressemble quand même à une carrière de diplomate parce qu'en fait comme tes parents t'as vécu un peu partout on va le voir au fil du de l'interview je pense que tu es ÉVIPI depuis pas mal d'années maintenant tu fais un job où je pense que tu dois utiliser des qualités de diplomate tous les jours et j'ai une question qui me suis venue je me suis demandé si tu avais fait de l'espionnage technologique toi et bien sûr chez Skype ou chez Microsoft alors on va revenir maintenant plus à ta carrière et notamment à ton école d'ingénieur si tu veux bien on se replonge à tout donc avec CGTL et là Digital Equipment DEC pour ceux qui s'y souviennent sponsorise la dernière année des CGTL et choisisse un étudiant dans la promo pour aller travailler chez DEC pendant un an au lieu de terminer et c'est toi qui l'ont choisi oui il y a une raison particulière je pense que la raison c'est que je voulais ce job et j'ai vraiment embêté la personne qui détenait cette position jusqu'à ce qu'il craque en fait et donc à la fin en fait c'était une expérience incroyable et si tu me permets j'avais j'arrive ici je vois quelques occupations que je connais et la personne pour qui j'ai bossé mon premier boulot chez Digital comme junior engineer junior software engineer en fait il est ici il s'appelle John Harpoon et c'est incroyable c'est vraiment le mot de public comment est-ce que la personne qui m'a le plus influencé dans toute ma carrière le conseil que John m'a donné en fait m'ont marqué pour le restant je pense le restant de ma carrière professionnelle en fait il est ici avec sa femme qui m'a aussi marqué ça fait le sache la seule parce que c'est tout là c'est